bonjour à toutes et à tous ici gogots pour un nouveau petit tutoriel ou plutôt un petit tutoriel complémentaire par rapport à mon tuto précédent car j'ai eu quelques oublis j'en suis désolé du coup j'y remédie alors d'abord je vais vous parler reparler un peu de la navigation dans le logiciel je vais pour cela ouvrir ma petite librairie aller vers mon petit module solstice et déjà vous allez voir en fait juste devant chaque élément il y a un petit bouclier une petite icône en forme de bouclier cette petite icône qui va être très récurrente dans l'ensemble du rule set en fait permet d'ouvrir un lien c'est à dire par exemple ici ça va m'ouvrir mon lien story cette petite icône n'est pas forcément un petit bouclier sur les autres rule set il peut avoir une nouvelle forme mais vous la repérer très facilement elle est très très récurrente dans la navigue enfin quand on navigue dans le logiciel je vais prendre ici par exemple mon petit mon petit sommaire sur solstice vous voyez que j'ai à l'intérieur pareil plein de petits boucliers qui vont donner des liens vers de nouveaux éléments ici par exemple ville et village j'ai l'ensemble de mes villes et de mes villes et villages qui sont notés je vais aller vers le guet et ici pareil pas mal de petits nouveaux éléments qui sont liés alors ici par exemple je suis c'est lié vers une image ici c'est lié encore vers une image ici toujours vers une image je pensais avoir des personnages non joueurs pour ça je vais aller par exemple ici et là je vais ça va m'ouvrir encore à un nouveau petit texte etc etc vous voyez ça peut aussi m'ouvrir vers une fiche de personnage ou ici vers une autre image ainsi c'est ce qui va vous permettre de vous balader dans l'interface de fantasy grande les liens ne sont pas marqués de la même manière sur les et sur les images vous pouvez d'ailleurs avoir donc avoir des lois des liens directement liés sur vos images c'est très pratique par exemple comme cette image si moi il me suffit de cliquer par exemple sur cette petite épingle qui me symbolisera un lien sur mon illustration et voilà je suis sur mon petit lien avec la description de mon illustration avec tous mes personnages non joueurs voilà pour ce qui est un peu de la navigation je vais revenir aussi sur quelque chose qui est très important en particulier sur le ruleset de donjons et dragons pour reconnaître quand est-ce qu'il ya la possibilité de jeter un dé en fait le logiciel reconnaît le certaines formes de texte c'est à dire quand il est marqué en anglais par exemple ici range weapon attaque plus 4 to it voyez le logiciel le reconnaît et le surligne en bleu j'y vais je vais jeter mon dé et vous voyez il prend en compte que c'est une attaque de la part de ce pnj là avec un plus 4 qui est une attaque avec la dague il peut ici aussi reconnaître les dommages alors c'est quelque chose qui est sûrement très pratique pour les anglophones car ils ont juste à en fait copier les stades blocs et les mettre directement dans le les incrustés dans le jeu et le logiciel reconnaîtra là là où il ya des jets des affaires par contre pour tout ce qui est des traductions françaises ça comme vous pouvez vous en doutez ça pose un problème parce que forcément il ne reconnaît pas les textes en français alors en tout cas c'est absolument indispensable en particulier sur les pnj et sur les sorts vous voyez que sur les soirs pareil il reconnaît là où par exemple il y a un jet de sauvegarde à faire j'ouvre par exemple mon combat tracker je fais hop à j'applique manger de sauvegarde à ma cible et là ma cible c'est si elle réussit elle jettera son jet de sauvegarde et saura si elle réussit ou non pareil pour les dégâts ça je peux lui appliquer directement les dégâts au personnage il le reconnaît dans le texte alors voilà je pense que c'était quand même intéressant de vous montrer ça parce que vous si vous commencez à vous balader dans le logiciel voilà vous et sûrement vous demandez comment on utilise un peu c'est voilà comment on pouvoir s'y retrouver et essayer de connaître un peu tout le comment s'organise la navigation dans fantaisie gronde et en particulier dans le rôle 7 de donjon et dragon alors il y avait aussi quelques petites manipulations de chat que j'ai oublié alors il ya une commande de chat qui est quand même très important qui vous permet de lancer des décès slash die des e vous vous appuyez sur l'espace ensuite et vous pouvez lancer taper des commandes pour lancer des t c'est à dire 4 des 6 plus 5 par exemple où là je me suis un peu embrouillé 4 des 6 plus 5 et voilà ça marche pas c'est génial alors slash die 4 des 6 plus 5 j'ai dit voyez voilà je lance mon ça va lancer automatiquement les dés il ya possibilité de d'avoir des dés très complexes par exemple je vais faire faire slash die 5 des 10 plus je ne sais pas 9 des 20 plus 10 des 6 même on va essayer moins pour si ça marche moi dit des hop 6 vous voyez je jette tout ça et j'ai mon résultat donc il me semblait que c'était une commande quand même très intéressante pour ceux qui veulent jeter leur propre dé il y a aussi la possibilité de modifier les résultats par exemple je vais faire clic droit sur le résultat je ne veux avoir que la moitié du du résultat globale vous voyez ça va me le diviser par deux je veux le doubler au coup d'ailleurs ça va multiplier par deux le résultat je veux que je veux que le résultat soit négatif je veux le remettre à l'équipe libre il me suffit de mettre un petit de mettre le petit égal qui est juste ici je veux en fait reset le résultat nous c'est à dire ne plus l'affiché il suffit d'appuyer sur le petit icône qui est juste ça là le petit sens interdit non passons s'interdit interdiction tout simplement il y a ensuite si vous voulez réafficher résultat vous appuyez sur le petit égal vous pouvez aussi copier une zone de texte dans le tchat en appuyant sur le petit t qui est juste ici c'est à dire ça fera comme si ça fait un contrôle c sur le sur la zone de texte et il vous suffira de faire contrôler là où vous souhaitez pour qu'ils retransmettent l'information par exemple pareil ici je fais contrôler il ya ça donnera là le texte que vous avez copié il y avait aussi un dernier élément que je voulais vous montrer ce sont les raccourcis alors je vous avais montré les raccourcis vous montrer qu'en appuyant sur shift ou contrôle ça vous permettait d'afficher de nouvelles barres de raccourcis mais sachez qu'on peut aussi les lancer directement par exemple le raccourci 1 il me suffit d'appuyer sur f1 pour lancer le dé sur le raccourci 2 il me suffit d'appuyer sur f2 pour le lancer pareil là j'ai une petite fiche de personnage en 4 il me suffit d'appuyer sur f4 pour m'afficher ma fiche de personnage et de la même manière pour si vous avez d'autres raccourcis par exemple moi j'ai ici mon raccourci mais ma barre de raccourcis en appuyant sur shift je vois quand shift 1 il y a un petit 7 2d il me suffit d'appuyer sur shift f1 et ça me jetera l'ensemble de mes des sachez que quand vous mettez des dés dans votre dans vos raccourcis vous pouvez en mettre ajouter plusieurs dés de plusieurs types vous voyez et je rajoute plusieurs des vins et ainsi je peux je peux jeter plusieurs des notamment des différents donc je pense maintenant enfin avoir fait le tour de mon de l'interface du chat et de l'ensemble dgd et je vais pouvoir m'atteler à d'autres éléments de fantasy grande j'espère que ce petit tutoriel vous a été utile je suis désolé d'avoir d'avoir eu cette petite oublie mais voilà l'erreur est réparée je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo allez ciao